Madame, Monsieur, bonjour et merci d'en rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Au sommaire, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a prêché l'unité entre l'Église et le pouvoir. C'était devant plus de 4 000 personnes réunies au stade Cachala-Bonzola pour la messe jubilaire pour la célébration de Bernard Cassanda, Monseigneur Bernard Cassanda. Et puis, lancement ce lundi à Kinshasa de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022-2023. Ce sera à partir de Mboujimaï dans le Kassai oriental, près de 9 933 candidats finalistes des humanités sont attendus à ces épreuves certificatives qui sera lancées par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. L'Église catholique au Kassai oriental a célébré hier dimanche le jubilé d'argent de Monseigneur Bernard Emmanuel Cassanda, évêque d'Idiocèse d'Omboujimaï. Invité de marque à la messe d'action de grâce de célébration de cet événement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dans son mot circonscrit et soutenu la collaboration saine entre l'Église et l'État congolais, qui a réitéré son appel à l'unité nationale. On l'écoute dans ce reportage de Pierre Kibambé-Somouissa. Une journée dominicale toute particulière ce dimanche 25 juin 2023 dans le Grand Kassai. L'Église catholique du Kassai oriental a célébré le jubilé d'argent de Monseigneur Bernard Emmanuel Cassanda, évêque d'Idiocèse d'Omboujimaï. L'événement a été marqué par une grande messe d'action de grâce au stade Cachala-Bonzola, dans la commune de la Canchi, une messe à laquelle a participé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chôte de l'État a été accueilli chaleureusement par Monseigneur Cassanda et les évêques de différents diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune, où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kassai oriental. Au cours de la célébration écharistique, l'évêque du diocèse d'Omboujimaï a d'entrée de jeu si construit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse d'Omboujimaï. Prions aussi pour notre président de la République à qui l'éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Monseigneur Bernard-Emmanuel Cassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopat nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population, a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Monseigneur Bernard-Emmanuel Cassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'hommes de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de l'évêque du diocèse de Mboujmaï, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Monseigneur Emmanuel Bernard-Cassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Monseigneur, de remercier et de rendre hommage à Monseigneur Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre de cadeaux remis à Mgr Bernard-Emmanuel Cassanda, l'on retiendra les dons présidentiels, une Jeep 4x4 dont les clés ont été remis personnellement à l'effet de Mboujimaï par le président de la République. Restons toujours à Mboujimaï devant plus de 40 000 personnes réunies au stade Kachalabunzola pour la messe jubilaire de Mgr Bernard Cassanda. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a prêché l'unité entre l'Église et le pouvoir. L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer. Je vous prie de suivre cet extrait du discours du président de la République. Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse, qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi, Ouamouloumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Revenons à Kinshasa. Au total, 171 bureaux de réception et traitement de candidatures seront ouverts dès ce lundi 26 juin 2022. Les candidats à la députation nationale ont cependant 20 jours pour le dépôt de candidatures, c'est-à-dire du 26 juin au 5 juillet prochain. L'annonce a été faite par le président de la CUNI, Denis Kazadikadima, hier dimanche 25 juin, au siège de la centrale électorale. On en parle avec Tétis Danaï Samba. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kouamonte, dans le Maïdoumé, reportée à une date ultérieure, annonce faite ce dimanche 25 juin 2023 par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kazadikadima Kazadik, au cours de la cérémonie du lancement de la convocation de l'électorat pour la députation nationale. La CENI a produit un fichier électoral fiable de près de 44 millions d'électeurs. De ces chiffres, la CENI a présenté un avant-projet de loi sur la répartition des sièges qui n'a pas été contesté par les parties prenantes. Ce fichier électoral existe bel et bien et a déjà été remis à l'Office national d'identification de la population, l'ONIP, et forme le sous-bassement du fichier général de la population. Chers compatriotes, nous sommes conscients que, pour certains, les élections peuvent effrayer. N'ayez pas peur, vos voix seront protégées. Mais avant cela, nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale. J'aimerais rappeler que nous continuons à travailler avec intégrité et honnêteté. La CENI ne va pas s'ériger en grands électeurs, c'est-à-dire l'élu des électeurs, mais plutôt, nous allons respecter stupuleusement le choix des électeurs. Nous sommes à votre service. Denis Kadima Kazadi justifie ce report par la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il a, par cette occasion, annoncé l'ouverture, à partir de ce lundi 26 juin 2023, 271 bureaux de réception et traitement des candidatures. Les candidats à la députation nationale ont 20 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 25 juillet 2023, conformément au calendrier électoral. Le président de la centrale électorale a encouragé les candidatures des femmes et des jeunes. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patissane Seyamoulela, a fait la lecture de la décision numéro 016 du 25 juin 2023, portant convocation de l'électorat et l'ouverture des BRTC pour l'élection des députés nationaux. Instance solennelle auxquelles ont pris part les membres de l'Assemblée plénière du secrétaire exécutif national adjointe Marie-Josée Kappingabondo. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, lancement ce lundi 26 juin 2023 de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2022-2023, à partir de Moujimaï, dans le Kassaï oriental. Près de 933 000 finalistes des humanités sont attendus à ces épreuves certificatives, qui seront lancées par le ministre de l'EPST, Tony Mouaba. Reportage. Session ordinaire de l'examen d'État édition 2023. Ce e-preuve démarre ce lundi 26 juin 2023 et se termine le jeudi prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Près d'un million de candidats finalistes doivent passer cette session. Le ministre de l'EPST, Tony Mouaba, a choisi la ville de Moujimaï, au Kassaï oriental, pour lancer cette session ordinaire. L'inspection générale à l'EPST prévoit plus de 2000 centres pour accueillir le finaliste, soit une moyenne de plus de 300 candidats par centre. L'EPST assure avoir mis tout en marche pour examiner ses candidats finalistes dans tous les centres disséminés à travers le pays. Le ministre Tony Mouaba s'est dit rassurant quant au déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023. Puisqu'on parle de l'EPST, nous allons à présent parler du lancement aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national du concours d'admission à l'École nationale des finances. Le goût a été donné à Coloisi par le directeur général de l'ENEF. Et ici, à Kinshasa, près de 230 candidats seront présentés. On en parle avec José Baïtouambo. Nous sommes donc engagés dans le cadre d'un processus de rajeunissement qualitatif et compétitif. Accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République. Après avoir donné l'opportunité à toutes les couches de la jeunesse congolaise de concourir lors des textes de récrutement des agents de la nouvelle administration du numérique, la correction faite par l'INA en toute transparence terminée, les résultats de cette épreuve ont été réunis officiellement au vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le jeudi 22 juin 2023 par le ministre de tutelle, Eberon Scolinghele. Énonciateur du triptyque, un agent, un poste, un salaire, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, va officialiser ce recrutement de la nouvelle administration du numérique par un arrêté pour leur admission sous statut. n'étant que la boîte postale, je ne pouvais pas garder ces résultats parce que l'acte final à l'issue de ces tests relève de la compétence du ministre de la fonction publique. Voilà pourquoi il fallait absolument se décharger de ce dossier en venant le remettre officiellement comme nous l'avions pris au début au patron de la fonction publique, ce qui a été fait. Dès cet instant, nous serons en attente de l'arrêté que prendra le VPM d'admission sous statut de heureux nominés, personnes qui ont réussi. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'arrêté sera pris, il nous sera transmis pour exécution, évidemment. Et c'est en ce moment-là que nous allons avoir le plaisir d'accueillir dans les installations réservées à l'administration du numérique, les nouvelles personnes qui vont assurer l'administration du numérique. Mettre fin au régime de privilèges, c'est le leitmotiv du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui matérialise les assignations du chef de l'État sous la supervision du premier ministre, cela, dans l'optique du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise. Nous sommes allés vite en Bézogne. C'était plutôt le ministre du numérique, Eberant Kolonghile, qui a remis les résultats des épreuves concernant les récrutements du rajeunissement de l'administration du numérique au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Réveillons à présent au lancement sur toute l'étendue du territoire national du concours d'admission à l'école nationale des finances. Le goût a été donné à Coloisy par le directeur général de l'ENF. Et ici à Kinshasa, près de 230 candidats sont attendus. C'est un reportage de José Baïtoambo. Environ 230 candidats se sont présentés aujourd'hui à Kinshasa au concours d'entrée à l'école nationale de finances pour l'année des formations 2023-2024. Les coups d'envoi de ces concours ont été donnés à Coloisy, chef-lieu de la province de Lualaba, par le directeur général de l'ENF. En croire Madame Anne Lutatoukapinga, jouant l'intérim du directeur général, « Cet exercice est très important car il s'agit d'accéder à une école d'excellence », explique-t-elle. Déjà, une certaine moyenne est exigée pour pouvoir se présenter. Il est ouvert aux cadres et agents de l'administration financière, du budget de finances, douanes et assurances, le régime provincial ainsi que d'autres institutions publiques, voire l'armée. « Question de leur doter des capacités nécessaires pour mieux faire », un souhait du président de la République, Félix Sontoa Tshisekedi-Tilombo, matérialisé par le ministère de finances, qui dirige Nicolas Kazadi. Le but, c'est d'abord renforcer les capacités au niveau des services. Et pour cela, on ne peut pas prendre n'importe qui. On doit sélectionner. Grâce à la capacité managériale du directeur général, Niembo Tampakania Jampon, ce concours d'admission est organisé pour la toute première fois et simultanément dans tous les chefs-lieux des provinces de la République, comme ceux dix-six ronds dans la province du Haut-Touelé, Kaleni au Tanganyika, de Mbujima Ayokasé Oriental, Kindo Maniema et autres. Les candidats à l'école nationale de finances ont été soumis cette année à une épreuve particulière que celle des années précédentes. L'école nationale de finances reste donc fidèle à son objectif des formations professionnelles et des renforcements de capacités des agents publics mis à sa disposition. Rélèvement du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur le dépôt en franc congolais. Des mesures ont été prises au cours de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire, explique l'explication de ces mesures avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangoukabedi Mboui. Je n'ai pas d'adachabani pour le reportage. La Banque centrale du Congo a rélevé son taux directeur et son coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais. Ce sont là les mesures prises à l'issue de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire, tenue le 19 juin sous la présidence de Mme le gouverneur Malangoukabedi Mboui. Elle explicite la motivation de ces mesures. La réunion s'est traduite par une décision importante du Comité de politique monétaire de resserrer davantage la politique monétaire. Ce resserrement s'est fait à travers deux instruments importants que la Banque centrale utilise dans la conduite de la politique monétaire. Il s'agit du taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en relevant le taux directeur de 9 à 11 % et le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais de 0 à 10 %. Le relèvement du coefficient de 0 à 10 % porte uniquement sur les dépôts en franc congolais à vue, pas les dépôts à terme. Donc ces deux instruments permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la gestion de la liquidité de manière à atteindre l'objectif de la stabilité de prix et de manière à contribuer à la réduction des pressions sur le marché d'échange. En ce qui concerne les marchés d'échange, le numéro 1 de la BCC a explicité l'écart entre les taux interbancaires et les taux parallèles. On a constaté aussi qu'au cours de la période de mars à juin, particulièrement à partir du mois de mai et du mois de juin, une forte réduction de l'écart entre le taux interbancaire de change et le taux au marché parallèle. À un moment donné, on est arrivé à des écarts de pratiquement à 200-250 francs entre les deux taux. Aujourd'hui, l'écart entre les deux taux est inférieur à 50 francs. Et un élément important qu'il faut noter, c'est que pendant cette période de forte pression, qui reflétait non seulement une augmentation sensible de liquidité dans l'économie, mais c'était aussi une forte augmentation de la demande de la devise par rapport à une offre qui n'avait pas suivi. La délégation du CEEC met le boucher double sur les finissages des travaux de laboratoire de traitement déminérés de Moussampo dans la province du Lualaba. Le samedi 24 juin, son directeur général, Freddy Mwamba, accompagné du président du conseil d'administration, ont visité ce site avant l'inauguration. Nadine Futoka. La vision du chef de l'État de créer des millionnaires congolais est en marche. Un laboratoire ultramoderne de traitement de minéraux, du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales. Précieuse et semi-précieuse CEEC vient ainsi de prendre corps à Moussampo pour cette fin utile dans la ville minière d'Ecolouésie, province du Lualaba. La délégation du CEEC a été en train de faire un édition de l'économie du CEEC, conduite par son directeur général, Freddy Mwamba Kornikou, accompagné du président du conseil d'administration, Dave Kalimba Kachama, s'y est rendu ce samedi pour s'assurer du finissage des travaux avant l'inauguration, c'est mardi 27 juin 2023. Nous allons livrer à la République mentale du Congo un laboratoire capable d'analyser, pas seulement le concentré, mais aussi analyser le cathode de cuivre, y compris le 3T, même ce qu'on appelle les TRA, sans parler de taux d'humidité. Et ces laboratoires que nous venons de visiter avec vous, tout ce qui est comme pollution dans ces laboratoires a été maîtrisé. Ça, c'est une œuvre que CEEC met à la disposition de la République pour accompagner la vision du chef de l'État. Les techniciens en sont encore ce samedi aux travaux des dimensionnements des machines, car l'inauguration attendue ne peut se faire sans ses équipements spécialisés dans l'analyse des minerais. Pour les exploitants artisanaux, ils vendront désormais leurs produits à la vraie valeur. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas millionnaires, c'est parce qu'ils ont une tonne de cuivre ou de cobalt qu'ils auraient dû vendre à 100 000. Quand il a des machines totalement décalibrées, on lui achète à 10 000. Alors qu'il aurait 100 000, demain, 100 000 après 100 000, il devient millionnaire. C'est un cadeau du ciel, donc offert aux miniers sur l'analyse de l'environnement, d'orientation et du monitoring des usines. En santé, l'association franco-congolaise de Vitiligo organise une journée de sensibilisation sur le vitiligo, une maladie de la peau. Ça sera le 29 juin au fleuve Congo Hôtel. On les écoute dans cet extrait. Le vitiligo, c'est une maladie qui est liée, n'est-ce pas, à un problème de mélanocyte qui entraîne une décoloration de la peau. Même s'il est difficile de dire pour l'instant que le vitiligo est équirable, on a un traitement spécifique, mais il y a beaucoup de progrès. Et le dernier, c'est le produit qui venait d'être validé par l'Union européenne en avril 2023. Il y a aussi quelques méthodes qu'on peut toujours utiliser pour freiner l'évolution de la maladie. Le vitiligo n'a pas d'âge. C'est une maladie auto-immine. Toute personne peut être atteinte du vitiligo, mais il y a des facteurs, n'est-ce pas, qui déclenchent cette maladie-là. Et on estime qu'environ 1 à 2% de la population mondiale est atteinte du vitiligo. Il faudrait accepter la maladie telle qu'elle est. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mauvais sort. C'est juste une décoloration de la peau. Les proches doivent apprendre à accepter les personnes qui ont le vitiligo et à les regarder autrement. Le vitiligo est une maladie qui n'est pas contagieuse. C'est une maladie non contagieuse. C'est juste une décoloration simple de la peau, mais qui peut, n'est-ce pas, amener à d'autres conséquences psychologiques et même être liées à certaines autres maladies auto-immunes. Enfin, vraiment, d'améliorer la sensibilisation sur cette maladie. L'association franco-congolaise du vitiligo organise un événement détail à l'hôtel FLEV Congo. Un événement qui va réunir la part des autorités ainsi que des personnes influentes pour pouvoir sensibiliser sur le vitiligo. La pêche, une activité de survie pour la population congolaise, elle est jusqu'à ce jour réglementée par la loi qui date de l'époque coloniale. Les pêcheurs du site de Kinkole plaident pour la mise à jour et l'élaboration d'une nouvelle loi. Ils se sont exprimés à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la journée du poisson célébrée le 24 juin de chaque année. Ils étaient au micro de Myra Ndéke. C'est un véritable paradoxe que vit la RDC qui est d'être doté des richesses halieutiques et d'être classé pauvre en activité de la pêche qui demeure à 99% artisanale. Le caractère insignifiant de la production exige la nécessité de migrer vers une pêcherie industrielle et ressusciter les structures d'accompagnement des acteurs qui oeuvrent dans ce secteur pour booster cette activité de survie pour la population. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce métier. Pas de soutien du gouvernement pour bien faire le travail. On se bat pour avoir les outils de pêche. Nous demandons aux ministres de pêche que la distribution des outils de la pêche se fasse dans tous les sites de Kinshasa pour éviter le détournement. Sur le plan technique, chacun se débrouille à sa manière. Pas de système de collecte de données moins encore les moyens conséquents pour la gestion de la pêche. Que le chef de l'État soit à l'écoute des pêcheurs. Que le chef de l'État soit à l'écoute des pêcheurs. Nous avons soumis nos doléances au président de la République. Aujourd'hui, il a répondu positivement en nous dotant d'un débarcadère. Nous sollicitons son implication pour la promulgation de la loi portant réglementation de la pêche en RDC. Tout le regard se porte ainsi sur le gouvernement pour mettre en service les bateaux de pêche qui sont d'autant outils indispensables pour une exploitation industrielle de nos cours d'eau. Les sans-abri vivant au stade de Cardinal Maloula, ici à Kinshasa, ont reçu la visite d'un bienfaiteur. On en parle avec plus de détails avec José Baytombo. Les maladies, la délinquance, les enfants non-scolarisés sont autant des conséquences des guerres comme tant d'autres victimes de guerre. Ceux de la guerre de six jours qui avaient opposé en juin 2000, les armées rwandaises et ougandaises à Kisangani vivent dans des conditions précaires au stade Cardinal Maloula et manquent de tout. Ils ont besoin d'une prise en charge effective. Leur cri d'alarme lancé à travers Nikabadjogo a suscité de la compassion d'un autre bienfaiteur. Rigo Mwambay est allé réconforter ses victimes. Il a promis d'échanger avec le ministre de droits humains pour une situation sur leur sort après le premier versement par l'Ouganda pour réparation des dommages causés. Les victimes et rescapés ont vivement salué la visite de réconfort et d'assistance à quelques semaines de leur apatriement à Kisangani dans la province de la Tchopo. Nikabadjogo suit de près la situation de victime et rescapé de la guerre de six jours. Plusieurs actions sont à mettre l'actif de cette dine-fille de la province de la Tchopo en faveur des victimes de guerre de six jours, les Kinshasa. Le quartier Nguima Télévision de la commune de l'Intélé, ici même à Kinshasa, est doté d'une cabine électrique pour desservir en électricité. Les habitants de ce coin ont exprimé leur satisfaction. Gaëtan Magalan. C'est l'effervescence de tout un peuple habitué dans le noir de voir leur quotidien changer à travers la pose de cette cabine électrique au quartier Nguima Télévision dans la commune de l'Ansele. Certains suivent l'engin transportant l'espoir de toute une communauté. Je suis ici depuis 1900, non en arrière. Mon nom est député depuis le temps de mon pays a posé par un pays d'Inglis. Moment émouvant pour cet élu de la Tchangou qui ne cesse de transformer le désirata de la population de l'Ansele en solution. Pour lui, le mérite revient aux garants de la nation. La dernière fois que Terre Jaune a été électrifiée, c'était le 31 décembre 2021. Mais c'était une partie de Terre Jaune. Aujourd'hui, c'est une autre grande partie de plus de 100 000 habitants qui verront désormais la lumière. Grâce aux efforts du président de la République, lui qui tient au social de son peuple, aujourd'hui nous sommes là, chose promise, chose faite. Nous sommes venus placer la cabine à la grande satisfaction de cette population. Je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Vous savez, en tant qu'élu du peuple, ça fait du bien lorsque un plaidoyer trouve solution. Terre Jaune asphaltée, Guina Télévisions aujourd'hui éclairée, avenue Moukoko modernisée bientôt, deux actifs à inscrire dans la vision du garant de la nation, le peuple d'abord dont le monsieur Terre Jaune en est le meilleur élève. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuillaya Moulamba et Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé, Papi Woyle, Grace Kingambo, Emile Zola et Alain Soudi qui ont assuré la partie technique, un journal coordonné par Bobette et Inga Lissamba. Juste après ce journal, vous allez suivre l'intégralité du discours du chef de l'État au stade Kachalam Bounzola en Mboujimaï dans le Kassaï oriental. Excellent du programme sur nos antennes. Au revoir.